Donc cette vidéo, bonjour Hélène, bonjour Hélène, nous sommes lundi 26 août, alors je reviens, je vais mettre cette vidéo en premier et je vous mettrai une deuxième vidéo, là je vais faire les cartes de la semaine avec le Keeper fin de siècle, donc le dernier jeu que j'ai acheté ce mois-ci, donc et après vous aurez les cartes du jour, donc je vais tout de suite puisque dans les cartes du jour je blablate un peu, voilà, mais en tout cas je fais les énergies de la semaine avec un mini blabla, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, j'espère avoir Hélène à 7 ce week-end. Alors première carte, les amoureux, LED 31 BATS, mercredi, enfin je reviendrai au fur et à mesure ce que je veux, donc le mercredi une rentrée financière inattendue. Jeudi concernant, je spoil un peu, vous allez la revoir, vendredi, désespoir, orage au désespoir, samedi, une femme importante, mais une femelle, et dimanche, mariage. Alors, je vais recouvrir Bad Health, Concern, Dispare, MN Femelle, puisque c'est des cartes qui ont besoin, alors donc, lundi, les amoureux, voilà, je ne vais pas la recevoir puisque en soi c'est une carte positive. Je recouvre Bad Health, qui est plutôt une carte d'introspection, alors après mon père, ça s'est très bien passé son opération, je suis partie à Pau pour l'opération de mon père, mais il rentre dans une maison de repos, une maison de réducation à côté de chez moi, donc mardi. Mercredi, donc, rentrée d'argent inattendue et positive, rentrée c'est toujours positif, je serais chier, ça aurait été le contraire. Concern, je la spoil, je l'ai tirée sur la carte du jour, ce n'est pas une carte super positive, donc c'est pour ça que je la recouvre. Dispare, que dire, je vais la recouvrir. Donc ça, c'était vendredi, ouais, désespoir, je n'aime pas trop le vendredi en fait. Et samedi, men, femelle, men, femelle, je vais la recouvrir pour savoir qui c'est. Et dimanche, mariage, alors mariage, alors peut-être, je vous dirai pourquoi ça me parle, ce n'est pas forcément un mariage amour, mais un mariage peut-être professionnel. Je sais pourquoi ça me parle dimanche, je vous dirai en fin de vidéo, juste un mini-spoil. Et donc, je recouvre men, femelle. Alors, je recouvre bad health de mardi par family room, donc ça veut dire que mardi, c'est plus une journée, la 21 family room, c'est plus une journée familiale. On entoure la personne, on entoure mon père avec tout notre amour. Bon, déjà, on entoure, moi, je ne l'appelle pas parce que, bon, je sais que ma mère, il va, des amis, etc., ils vont, de la famille, ils vont. Moi, je suis loin, j'étais là pour les moments les plus importants. Ça s'est bien passé, c'est normal qu'il ait mal puisque c'est une opération du poumon et, voilà, je ne dis pas qu'il a dansé la gigue plus les deux premiers jours, il était encore sous anesthésie. Donc, je pense que mardi, c'est plus quelque chose de familial. On l'entoure, la family room, je ne vais pas recouvrir plus puisqu'il n'y a pas à recouvrir puisque c'est tout à fait ça. Mon père, entre mardi et mercredi, va à Cambo en rééducation respiratoire. Même s'il ne faut pas se ré, il ne récupérera jamais sa capacité respiratoire. Mais ça, c'est autre chose, c'est mon père. Voilà, donc mercredi, rentrée d'argent. Peut-être, j'ai du Airbnb. Alors, donc, j'ai recouvert la carte 33 comme cernes qui est une carte un peu chiante qui me fait affronter un peu mes démons intérieurs, professionnels, etc., mon manque de confiance, etc. Mais je l'ai recouvré par main mail, homme important que je vais recouvrir tout à l'heure. Voilà, pour savoir exactement quoi. Main mail, un homme important, voilà. Donc là, vendredi, désespoir, orage ou désespoir. Donc, je l'ai recouverte par la communauté. Donc, ça viendra. Alors, je vais recouvrir. Ça concernera la communauté. Mais quelle communauté ? La communauté youtubeuse, la communauté moi-même en tant que ménage économique. Ma communauté de télé-prospectrices, peut-être. Peut-être. J'espère que j'ai reçu mes voisins. Je ne sais pas si c'est encore là. C'est la fin de l'été sur la plage. Vous allez rentrer chez vous et moi, je vais à la plage. Bien sûr. Alors, donc, je ne sais pas. Donc, c'est pour ça parce que j'ai entendu un bruit. Donc, pourtant, je ne donne pas... C'est un appartement comme le mien. Donc, la chambre est derrière moi, comme chez eux. Comme chez moi. Donc, la communauté, est-ce que c'est les youtubeurs ? Est-ce que c'est la communauté des télé-prospectrices ? Est-ce que c'est la communauté au sens large ? Est-ce qu'il y aura quelque chose de désespoir de manière générale ? Je pense que je vais la recouvrir. Voilà. Mais... Voilà. Je ne sais pas. Donc, j'ai recouvert Man Fema par... Great Fortune. Alors, une femme importante qui me donnera de la fortune. Moi, je pense que c'est un peu en relation avec la carte du dimanche qui est le mariage. Moi, là, je parlerai de professionnel. Parce que mariage, on sent ce premier du terme. Voilà. On sent le visage crispé. Donc, grande fortune qui est donnée par une femme. Alors, est-ce que c'est moi, la femme principale ? Ou est-ce que c'est la personne à qui je pense ? Mais on est samedi. Quoique bon, samedi, je travaille. Quand je n'ai pas Héléna. Le samedi, je travaille. Donc, en tout cas, je vais recouvrir Man Fema de jeudi. Donc, dimanche, mariage. Donc, quand j'aurai fini de recouvrir... Quand j'aurai... Comment ? Alors, je vais peut-être recouvrir jeudi, vendredi. Non. Ouais. Je ne sais pas si je recouvre vendredi. Parce que le désespoir viendra de ma communauté. Mais alors, je vais peut-être recouvrir mes mères et communautés. Donc, j'ai recouvert quelque chose qui concerne un hobby. Couture. Moi, je fais de la couture. Oh putain, qu'est-ce que je voulais dire ? Un... Dis-moi. Un hobby, couture, peinture. Alors, moi, je pense que c'est plus la peinture. Mais alors, je vais recouvrir ça. Parce que... En quoi un homme important qui... Par rapport à mon manque de confiance, peut-être... Je ne sais pas. Après, je ferai une troisième vidéo juste après. Non. Je ferai une vidéo dans la semaine. Il ne faudrait pas que j'oublie jeudi. Je ferai une vidéo. Bref. Bon. Et donc, j'ai recouvert vendredi. Donc, par... Désespoir à la communauté et le chemin. Donc, il y a de l'ex... Je... Je vais recouvrir. Donc, je dis. Mais il y a de l'espoir. Ça veut dire que... Le désespoir qui vient de ma communauté, quelle qu'elle soit, on verra bien. C'est juste un mauvais passage. Puisque, à la fin, il y a la lumière au but du chemin. C'était juste un mauvais moment à passer. Pourtant, nous ne sommes que vendredi. D'habitude, c'est le jeudi. Sachant que je suis tombée en panne. Jeudi. Je déteste ce putain de jour. Donc, je recouvre la carte concernant avec l'homme important par rapport à un hobby. Je pense que c'est cette carte qui me fout un peu en l'air par rapport à jeudi, par rapport à ma compréhension du jour. Et il y aura un problème judiciaire de papier. Est-ce que c'est par rapport au fait... Pourtant, je vais avoir de l'argent. Par rapport au fait de... J'ai un problème avec mon devis. Enfin, ma réparation de machine à coudre. Parce que je suis en train de faire réparer ma machine à coudre que j'ai cassée au mois d'avril. J'utilisais celle du... Cels du club de couture. Et j'en avais acheté une à 15 euros que je vais donner au club de couture. Ou je vais donner à Emmaüs. Je ne sais pas. Mais bon, je ne sais pas en quoi la juridication... Par rapport à... Je pense que c'est le hobby. Alors que ça soit concernant avec l'homme principal. Et là, je pense que ce serait un problème juridique. judiciaire, de papier, de formalité. Mais qu'est-ce que fout un hobby en plein milieu de scénique et de nenni ? Je vais recouvrir. Et je ne recouvre pas une femme privilégiée. J'avais fait un premier tirage que je n'avais pas mis en ligne. Et c'est vrai que le jeudi, j'avais aussi tiré beaucoup de cartes. Totalement... Alors ça, j'ai tiré... Je vais retirer. La... La femme... La femme privilégiée. La femme... Ouais... Accommodada. Comment dire en espagnol ? Je ne sais pas. Je vais recouvrir. Le jeudi, c'est compliqué. Je pense que jeudi, ça va être... Alors, Toyland Labor, c'est une carte négative. Ça veut dire que... Négative dans le sens économique du terme, on va dire. Attention, je ne remets aucun boulot en cause, etc. Mais, ce que je veux dire, c'est que... Je pense que ça fait partie... Je pense que... Je pense que je vais faire un rendez-vous entre aujourd'hui et jeudi. C'est-à-dire entre lundi, mardi, mercredi, je vais faire des rendez-vous. Et que le dernier va être compliqué à faire. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que... Je préfère penser ça, entre guillemets, dans le sens que... Toyland Labor, c'est-à-dire que j'ai un boulot ingrat, entre guillemets. Oui, j'ai un boulot ingrat. J'emmène les gens au téléphone. C'est très ingrat. Donc, je pense que... Bien avant de toucher mon hobby, bien avant de tout ça, il faut que je passe par cette carte-là. C'est-à-dire que... Serre les fesses, il n'y a rien qui presse. Comme on dit. Donc, il faut que je passe par une période de... Excusez-moi du terme d'acharnement téléphonique pour que je fasse mon dernier rendez-vous. Que je puisse être aussi en paix par rapport à moi. Je voudrais prendre 2-3 jours de vacances avant la semaine prochaine. Donc, voilà. Alors, en résumé de la semaine. Donc, lundi, amour. Mardi, concentration sur la famille. Moi, je pense autour de mon père. Inspected income. Ça veut dire que je vais... Je ne joue pas en IA. Je vais peut-être jouer au joujou peut-être une fois tous les 36 du mois les vendredis 13. C'est-à-dire que je pense que... La dernière fois que j'ai joué à vendredi 13, c'était l'année dernière, pour vous dire. Mais il va y avoir une rentrée d'argent inespérée, inattendue. Peut-être j'aurai du monde... Vu que le G7 sera passé cette semaine, peut-être les gens vont peut-être revenir et que peut-être au mois de septembre, je vais avoir du chouche. J'espère. Parce que ça a été compliqué cette année. Jeudi, journée compliquée. Donc, je pense, comme je vous ai dit, que je pense que c'est la dernière carte qui parle, qu'il faut que je me fasse entre guillemets violence pour pouvoir bosser et que c'est quand même un travail ingrat, etc., etc., que ce n'est pas facile, etc. Voilà. Je pense que c'est la dernière carte qui a parlé. Personne privilégiée, privilégiée de l'aide d'une, un homme important. Peut-être je vais faire deux rendez-vous ce jour-là avec des gens, c'est QFD, puisque moi, je fais de la défiscalisation. Je ne sais pas si vous le savez. Voilà. Peut-être. Privilégiée de l'aide d'une, main, mer, main, mer. Voilà. En tout cas, jeudi, c'est quand même une journée un peu lourde comme tous les jeudis de toute façon. Vendredi, eh bien, je serai désespérée mais ma communauté me montrera le bout du chemin, enfin, qui m'indiquera le chemin où il y a la lumière parce que, bon, voilà, c'est vendredi. Voilà. Après, samedi, une grande fortune à relier à mercredi. Parce que si je travaille, si je n'ai pas Héléna, je travaille. Je travaille. Je ne sais pas si j'ai Héléna. Elle m'a dit qu'elle revenait, que le week-end prochain, je lui ai eu le téléphone. Elle m'a dit, non, je ne t'appelle pas d'Andalousie, je t'appelle de France. Je pense que je vais l'avoir en week-end. Je vais bloquer. Voilà. great fortune. Donc, great fortune. Une fortune importante qui viendrait d'une femme importante. Est-ce que je fais un rendez-vous aussi ? C'est vrai que si je fais les deux derniers rendez-vous cette semaine entre lundi, mardi et mercredi, je ferai un peu de la dilettance le matin. On va être clair. Je ne vais pas me prendre la tête. Et le dernier, donc, en résumé, dimanche, mariage. Alors, je spoil un peu. Enfin, je vous annonce. Je vous le dis. Le mariage, ce n'est pas forcément le mariage amour. L'amour, c'est amour. Et mariage, moi, je pense que c'est comme nous serons dimanche veille de lundi, une appalissade. Ça me fait penser que j'avais caramboulage hier. Ce que je veux dire, c'est que dimanche, nous serons donc la veille de lundi. Mais lundi, entre lundi et mardi, je pense que ça sera, je pense que la première semaine, ce sera un peu plus pas dilettante, mais presque. ma collègue et moi, enfin, ma copine et moi, on prend un local. On prend un local et on prend un local et donc, on en fait un mariage professionnel puisque je suis associée. Voilà. Voilà. Après, je ne me la pète pas. Je reste toujours Hélène, je reste toujours auto-entrepreneur. ce n'est pas parce que je suis associée que je ne travaillerai pas ailleurs de temps en temps, des petits boulots par-ci, par-là. Mais, en tout cas, de... Voilà. Donc, un mariage, mais dans le sens professionnel, voilà, et qui fait que les choses avancent professionnellement. Alors, je ne parle pas amoureusement. Voilà. Mais professionnellement, les choses avancent. Alors, je ne sais pas si les papiers sont signés, est-ce qu'ils seront signés de lundi, mais papiers signés, donc, veille de... veille de... veille... dimanche, veille de lundi pour le mariage. Donc, après, les tenants aboutissants, je reste toujours aussi discrète. J'ai distillé une information comme quoi je fais de la défiscalisation. Oui, voilà. Mais c'est tout. Voilà. Après, vous ne connaîtrez pas le nom de la société. Mais en tout cas, moi, quand j'ai tiré mariage, j'ai tout de suite pensé au mariage professionnel, au fait d'être lié à quelqu'un, mais de manière, pour moi, professionnelle. Alors, après, la semaine, on verra bien. Mais en tout cas, les choses avancent professionnellement. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous vous souvenez de certaines vidéos, blabla du... du blabla... Je ne sais pas si j'ai supprimé cette vidéo, je pense que j'ai supprimé. J'avais parlé d'un certain espace moquette. Donc, nous revenons à l'espace moquette. Voilà. Voilà. Et si les gens se souviennent bien de la vidéo, je ne veux pas rentrer dans les détails, je suis assez contente. Voilà. Mais je ne me fais pas de plan sur la comète non plus. Voilà. Voilà, c'était les énergies de la semaine. On va voir si ça se réalise. Je vous fais de très gros bisous. Je mets cette vidéo en ligne et une autre juste après. Et... Ou je spoil un peu... Enfin, je ne spoil pas, je ne spoil pas, je parle un peu plus. Je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne semaine. Et je vous dis à demain. Tcha-tcha.